Bonjour à toutes et à tous, c'est XRouge et nous voici pour la vidéo du jeu Dead Space 3 donc sans plus attendre commençons, le petit B.A.B.A. c'est édité par Electronic Arts qui est bien sûr développé par Visceral Game et sa sortie est prévue pour le 8 février 2013 voilà je dis ça parce que cette vidéo je l'ai fait avant sa sortie comme j'ai reçu le jeu un peu en avance donc voilà cette vidéo depuis qu'elle est faite pour vous en fait voilà je vais parler un peu au passé car cette vidéo je la fais actuellement le mercredi 6 février comme je vous ai dit le jeu sortira le 8 Peggy le déconseille au moins de 18 ans et son test sur jv.com vient d'avancer qu'il a eu 16 sur 20 donc voilà je vais reprendre là où je m'en étais où je me suis arrêté tout simplement et voilà sachez que si vous regardez cette vidéo actuellement c'est que j'ai réussi à la poster donc du coup le 7 comme je vous ai dit ça sur le 8 voilà un jour avant sa sortie pourquoi je m'explique je parle toujours de de la concurrence entre les différents vidéos testeurs qu'il n'y ait pas de concurrence et loyale toujours à poster le jour même mais apparemment voilà à ma grande surprise j'ai vu que beaucoup beaucoup c'était mes grands mots on va dire allez trois minimum déjà vidéo testeurs ont posté leur vidéo gameplay du jeu pas la démon le jeu lui-même donc voilà ça m'a un peu déçu voyant que apparemment il n'est pas aussi pointillieux par rapport à ses dates de sortie voilà il y a des jeux enfin il y a des vidéos qui le qui se polluent sur le jeu avant la sortie mais écoutez si si personne n'a rien à dire là dessus écoutez je ne vois pas pourquoi moi je m'en passerai de mettre une vidéo avant voilà je ne verrai pas pourquoi les autres pourraient bénéficier d'un avantage tel alors que moi je ne pourrais pas en profiter voilà pourquoi donc si ma vidéo se synchronise bien et bien la vidéo sera disponible le le 7 voilà le jour même où est-ce que vous devriez la regarder donc je reprends à un moment où est-ce que c'est assez assez chelou je sais pas ce qui m'attend enculé qu'est ce que c'est oh la la ouais 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 c'est ça les gosses il m'était arrivé dans la série trop vite dans la démo ouais j'avais eu affaire à ces petits monstres dans l'épisode de la de la foreuse eh bien dis donc c'est à croire qu'il a un peu moins le chapioche de isaac là j'essaie de me foutre des coupes un peu partout bref donc voilà je ne suis toujours pas arrivé au moment de la démo mais bon voilà sachant que c'est une démo je sais qu'il y a beaucoup de démo quand ça sort ça prend différents actes du jeu voilà je suis à presque 30% du jeu actuellement d'ici là quand vous aurez regardé la vidéo je pense que je serai plus vers la fin et je j'ai déjà rencontré deux trois moments de la démo mais qui se coupait genre des couloirs en fait qui m'étaient très familier par rapport à la démo etc donc voilà sachez que je ne suis pas encore arrivé au gros monstre de la qui pointe la fin de la démo bref mon objectif est donc je dois retrouver mes coéquipiers et pour ça il faut que je traverse là un gros blizzard et il me faut une tenue la fameuse tenue arctique voilà je suis avec ma tenue spatiale c'est le costume de base putain de merde je sais pas combien il en arrive c'est abusé un survivant m'a dit que voilà il n'osait pas descendre en bas pour récupérer d'autres tenues parce qu'ils avaient entendu du bruit mais je comprends pourquoi et c'est dégueulasse quoi ces machins c'est c'est de la c'est du de la violence sur des sur des enfants les pauvres enfin bon bref parlons en plus en précision du jeu voilà j'avais pas pu trop en parler vu que c'était la démo comme je vous ai dit je lisais pas grand chose pour pas que le jeu soit spoilé par rapport des articles quelconques je sais maintenant que nous avons comme vous le voyez la campagne solo que je suis en train de faire nous avons une campagne coopération qui est à qui est pas enfin dont on entend souvent parler sur les différents sites de jeu nous pourrons diriger donc isaac clark le héros actuel que j'incarne voilà je me demandais d'où venaient ces ces bruits de foils là apparemment ça vient au dessus de ma tête bref et on pourra diriger aussi john john carver qui est un autre enfin un personnage non joueur dans la campagne solo mais que l'on peut incarner dans dans la coopération c'est un mec qui a une tenue un peu rougeâtre en fait vous avez dû le voir dans la démo il était au dessus de l'espèce de muraille là de la base dans la démo voilà là il nous accompagne tout au long qu'est ce qu'il faut faire je crois que voilà il y a de l'électricité faut trouver un bon voilà mais c'est quoi il ya plein il ya plusieurs petits cassettes pour ouvrir des portes maintenant c'est des trucs à informatiser mais il ya toujours une technique différente à faire il faudrait que je trouve le même embout qu'est ce que c'est que ça mandien mandien alors attendez ouais 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 est ce que c'est non mais en fait non non je fais de la merde je crois attendez voilà et voilà ouais ouais ça marche ou pas mais oui mais c'est bleu à côté ok c'est parfait bon mais c'est ouvert qu'est ce que je sais que ça mais c'est des pics ouais bon d'accord je vais devoir ralentir pourquoi ça part si loin ah putain d'accord ok c'est bon j'ai compris d'accord bon alors ok j'ai vu par où il était passé hop là voilà nous pouvons toujours utiliser comme je vous ai dit la stase c'est le petit arc de cercle à côté de sa vie que nous voyons dans son dos je l'avais précisé dans l'animo la vie se voit sur la colonne vertébrale et quand on utilise la télékinésie on perd de cette tasse qui est à côté de notre vie il faut que j'aime il faut que j'aime il n'y a rien ça ça se déplace pas le mur là bas qu'est ce que c'est ce qu'on est attendre à merde ouais il ya des tuyaux en pédé je pensais passer rien qu'après qu'il soit soit passé juste d'accord ok ok l'entrée là c'est bon j'ai compris on va attendre qui repasse hop allez go 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 c'est bon ouais c'est bon j'ai compris j'ai compris j'ai compris une pompe à stase encore voilà la télékinésie oh putain ça l'utilise beaucoup mon dieu mais qu'est ce que c'est encore ce machin ah ben oh remarqué je vais peut-être oh là là allez c'est bon d'un coup ah non les boules putain j'aurais dû m'en douter donc en fait ouais voilà faut les mêmes embouts partout toi t'as deux embouts gris voilà ce sera plus simple non merde putain pardon pardon j'essaye d'y arriver pour pouvoir ouvrir cette putain de porte là c'est bon toi t'as un truc orange il te faut de vous orange là voilà c'est un embout en métal dont le métal ici et les deux embouts électriques là parfait yes c'est magnifique on peut activer le truc c'est un mur de pique encore je suppose quelle belle turbine enfin bon les nouveautés oh 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 magic magic bon toujours des gosses bon ça va allez je vais essayer de les retenir tout en vous expliquant la chose nous pouvons bien sûr avec les nouveautés et voilà suffit de le dire je vais essayer de les éloigner en fait je me fais des bonnes on peut créer cette fameuse qu'on me disait dans la démo l'arme ultime vous voyez là je viens de jeter une grenade par terre donc voilà on peut mettre des lances grenades des trancheurs des explosions de plasma pour pouvoir les repousser enfin le style de fusilat bref on peut tout mettre pour améliorer le démage le dommage la capacité la rapidité de tir la maniabilité etc voilà c'est assez sympa on peut créer une arme en fait qui nous convient à notre style de jeu voilà c'est assez sympa oh putain oh mon dieu oh là 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 heureusement que je l'ai ralenti vous avez vu il allait arriver sur moi le mur mon dieu que j'ai eu chaud au cul ok enfin bref je suis donc voilà en train de chercher ces fameuses tenues arctiques voilà je suis sur la planète de glace que vous avez dû voir aussi pour ceux qui ont joué dans la démo la planète qui s'appelle taux volantis si je me souviens et donc donc voilà en fait vu que je suis toujours pas arrivé à la fin je peux pas non plus trop en parler voilà comme je vous ai dit je suis quasiment à 30% du jeu et après je ne sais je ne sais pas ce qui va se passer par la suite enfin une tenue d'essayage qu'est ce que nous avons tenue débloquée changer de tenue tenue arctique tenue spatiale voilà c'est cette tenue qu'il me faut donc voilà on se retrouve avec la bonne vieille tenue arctique de la démo encore une fois en fait c'est la première tenue que l'on que l'on obtient dans le jeu en fait bref qu'est ce que je pourrais vous montrer une belle cinématique vas-y mets nous ton casque comme comme j'aime tant oh yeah oh la classe donc voilà c'est bon ah non 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 c'est bon je sais ce que je vais vous montrer on peut modifier ce qu'on appelle les AIG donc autrement dit c'est pour améliorer les capacités d'Isaac il y a la télékinésie, la stase voilà qu'est ce que je pourrais augmenter vous voyez qu'il nous faut différents accessoires pour pouvoir l'augmenter bon quand tout est blanc c'est à dire qu'on peut l'améliorer quand c'est rouge c'est que la quantité est insuffisante donc voilà on pourra améliorer l'énergie voilà après pour pour les capacités carrément d'Isaac on peut améliorer son armure la force etc donc voilà j'essaie de me mettre deux trois trucs voilà vu que j'ai des matériaux voilà les matériaux se récupèrent par terre vous pouvez checker différents accessoires en écrasant les adversaires au sol parce qu'ils vous livrent déjà des munitions une fois les avoir tués mais si vous les réécraser certains vous laissent encore autre chose ça c'est sympa d'avoir un double item c'est bon à savoir mais bon si vous avez fait les anciennes dead space pardon je ne vous apprends rien putain j'ai l'inventaire vraiment fou qu'est ce que c'est ça hum hum une caméra qui détecte sympa ok bon ben ça y est j'ai ma forme de tenue je vais pouvoir aller voir où sont mes collègues l'ascenseur je reviens voilà je remonte encore au premier étage pour me barrer bref qu'est ce que nous avons voilà j'avais rencontré dans la démo des humains à combattre je n'en ai je n'en ai eu que au début du jeu yes ça y est mon radar marche j'essayais de le faire pendant tout le long quand j'étais en dessous enfin au sous sol mon radar ne marchait pas comme je vous ai dit dead space pardon dead space c'est un jeu où est ce que l'on ne se perd pas donc voilà vous avez votre radar avec R3 pour savoir où être où il faut aller voilà là je dois suivre en plus les fumigènes donc ça c'est cool ah j'ai du monde en plus c'est sympa qu'est ce que voilà attendez je vais vous montrer et en plus je me suis chié voilà par exemple ça vous avez le lance grenade et j'ai mis un gros hachoir en fait oh ils sont en mode YMCA et toi casse toi s'il te plaît voilà il faut une corée non voilà comme je vous ai dit des humains vous pouvez rencontrer qu'au début ils cherchaient à vous tuer en fait tout simplement car vous seuls savez comment détruire les monolithes j'en avais vaguement parlé dans la démo mais je n'ai pas envie non plus de trop vous en parler parce que d'être fait c'est un jeu que selon moi qui va être quand même assez acheté pour ceux qui sont fanas de la série donc voilà autant que vous découvriez le jeu par vous même voilà des humains je n'ai pas trop rencontré enfin des humains à combattre ça ça c'est une pièce pour les armes putain je suis full en items merde qu'est ce que je vais lâcher on sort voilà hop déposer et là je peux te prendre voilà c'est bon j'ai une nouvelle pièce pour augmenter pour améliorer mes armes voilà voilà où est ce qu'il faut que j'aille là bas je suppose oui ok donc du coup je n'ai rencontré quasiment que des nécromorphes tout au long du jeu c'est assez sympa en fait que j'ai enfin ma tenue arctique parce qu'avant quand je me déplaçais dans le baiser j'avais la température on voyait derrière au niveau de la stace la température d'Isaac chuter grandement ce lieu me rappelle quelque chose ah mais c'est le lieu de la démo voilà oui il arrivait comme d'habitude en même temps d'accord ok on retrouve un moment de la démo mais ça me déçoit un peu enfin je suis navré surtout pour vous ceux qui regardaient la vidéo car vous avez déjà vu la démo si vous suivez la vidéo voilà vous remonterez un passage merde j'avais oublié qu'il se levait ces deux voilà donc en gros je vais essayer de rush ce passage que vous avez déjà vu dans la démo vous voyez que voilà les effets les jeux de lumière sont différents merde c'est bien dommage que j'arrive au début de la démo parce que pendant un petit moment je pense que ça va être les mêmes choses à faire voilà il va y avoir le tremblement je vais devoir passer par le camion enfin bon désolé désolé pour ce passage que vous avez déjà vu lors de la démo donc vous avez comme voilà autant profiter je vais vous rappeler vous avez toujours des touches flash pardon une fois de plus monsieur le pauvre il n'a pas fini de tomber toujours des touches flash à faire ça c'est sympa c'est toujours des comment ça s'appelle toujours pour vous mettre pour vous mettre en plus dans l'ambiance on va essayer de partager ce que ressent notre avatar et vas-y que je défonce la portière à coup d'épaule ouais moi je suis Clark je suis comme ça ça se passe comme ça ok c'est cool bon alors comme je vous ai dit je vais essayer de rush ce passage assez vite là donc il faut toujours aller là nous avons toujours notre base version qu'ils ont c'est cool merde du coup je sais pas bon mais c'est le moment de la démo je sais pas s'il y aura du coup le gros monstre ce serait un bon point final pour ma vidéo voilà hop là non mais attends tu m'as eu une fois dans la démo tu m'auras pas deux fois dans le jeu donc là il y en a deux normalement qui arrivent ils sont où là il y en a qu'un non deux ok c'est parfait l'autre ils se déplaçaient par son Spider-Man ok voilà vous voyez vous les écrasez il y a des items qui en ressortent la caverne est plus longue ouais et plus sombre oh merde je vais encore avoir le gros monstre à tuer ici ah ben tiens ça va me permettre de vous présenter le second perso que vous pouvez diriger en coopération voilà John Carver comme je vous ai dit voilà c'est cette personne donc voilà bon bref oui je sais tu auras besoin d'aide tu m'expliques où est-ce qu'il faut aller je sais je sais I know I know donc voilà comme vous pouvez le remarquer le jeu voilà troisième volet de la série toujours en VF voilà point positif beau captivant assez sympa point négatif je suis assez d'accord cette fois-ci avec les points de vue de jeuxvideo.com j'ai l'habitude de donner mes avis personnels mais là bon voilà je vais un peu les répéter mais il est vrai que le scénar est un peu déjà vu et revu c'est toujours le mec à la recherche il s'est bien aimé bon là pour l'occasion il l'a retrouvé bon attendez je vais faire un petit tour par l'établi je vous l'avais présenté vite fait dans la démo donc autant vous en parler plus en détail maintenant parce que si je ne le fais pas maintenant je ne le ferai pas donc vous pouvez toujours fabriquer votre arme ça se fait en diverses parties vous voyez que quand on veut changer les pièces on prend du dommage, des capacités etc il y a un niveau 1 de l'arme et un niveau 2 vous voyez j'ai mis un coupeur en haut et un autre coupeur en dessous pour avoir un doublé etc les schémas, les améliorations d'armes etc toujours pareil voilà pour l'amélioration vous avez différentes cases à équiper bon là je n'en ai aucune pour ajouter du dégât, de la vitesse etc et dans le coffre vous avez vos items ici et les armes que vous pouvez stocker là quand vous en avez plusieurs voilà c'était bref mais bon au moins vous pouvez un petit peu en savoir plus sur l'inventaire et les capacités de notre améliorateur d'armes donc voilà là il y a le gros maus qui est censé arriver par dessus ma gueule normalement oui t'es la copain donc voilà comme je vous ai dit Sénard déjà vu et revu bon voilà sa copine certes il l'a retrouvé mais depuis elle s'est mise avec un autre mec qui est parti aussi en excursion avec lui sur cette planète donc en gros le jaloux de base et le mec est chanceux mais bon voilà ça se sent gros comme une maison elle va revenir à la fin avec lui je pense voilà c'est pas du spoil mais bon on s'y attend un peu trop je pense bon mais toi apparemment t'es misé contre les lances grenades il va m'arriver sur la gueule je le sens et hop double skill encore donc comme vous voyez sur les boss les points en orange sont toujours marqués d'orange mais tu vas arrêter de m'arriver sur la gueule toi donc vous voyez voilà il y a deux niveaux d'armes les balles en dessous vous aviez eu l'habitude de voir un fusil à pomme dans la démo là c'est encore un autre trancheur parce que franchement pour les monstres adverses c'est vraiment c'est le muscle le trancheur reste vraiment l'arme basique et incontournable de dead space et en plus elle est puissante quoi mais putain j'essaie d'esquiver là et il me va quand même dans la gueule putain génial j'écrase le sol alors que je veux m'écarter ouais enfin voilà si vous faites deux coups de L2 vous pouvez faire une esquive si vous faites un coup de L1 vous écrasez le sol je m'avais pas fait de deux coups et merde mais c'est abusé attends toi tu m'as fait chier je vais prendre le gros trancheur voilà il est dans ta gueule ah ça fait mal ça eh que t'as mal tiens le gros trancheur là bim voilà les trois j'ai chopé les trois voilà c'est ça ouais ouais c'est bien allez où ? ouais voilà c'est barré enfin bref donc comme je vous ai dit voilà c'est nard déjà un petit peu vu et revu on s'attard un peu à la fin etc mais sinon c'est un jeu bien complet qui nous offre de nouvelles alternatives c'est vraiment non non très prenant beaucoup plus complet que l'autre voilà c'est vraiment sympa nouveau roulet nouveau nouvelle prise en main de chez EA le vent tourne enfin souffle toujours aussi fort c'est cool putain je vais avoir la fourreuse à faire putain fait chier quoi mais sinon voilà c'est un jeu qui qui est très beau très prenant c'est à faire pour suivre la série c'est un jeu qui est à faire voilà donc là qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir le moment là de la boule de neige qui mute avec les petites têtes qui vont arriver dans les cadavres pour les faire vivre je pense je pense qu'est-ce que c'est cet endroit ah non ah non mais c'était qu'un court moment de la démo alors ah ben ça tue mais je sais pas alors quand est-ce que je vais m'arrêter bon ben écoutez je vais rejoindre mes coéquipiers et voilà je mettrai fin à la démo à ce moment là encore une pièce d'arme etc donc voilà comme vous pouvez le voir c'est un jeu assez sympa ce sur 20 je pense que c'est une note qui lui a attribué voilà il représente bien le 16 sur 20 je ne mettrai pas plus pas moins non plus enfin voilà pour toujours avoir un Isaac Clarke avec nous c'est sympa l'ascenseur non mais toujours plus lent tu te fous de ma gueule ou quoi sérieusement ah non mais ok un point de sauvegarde normal c'est normal que ça aille doucement du coup mais qu'est-ce donc que cet endroit ah je suis dans la base maintenant mon dieu que c'est beau ouais vous voyez je vous avais parlé des jeux de lumière etc j'allais aller dans la mauvaise direction donc voilà c'est assez sympa et puis voilà comme je vous ai dit si j'arrive bien à la synchro vous pourrez la voir le jeudi 7 février enfin bref qu'est-ce qui m'attendait à ça c'est toujours sympa de découvrir le jeu tout en le commentant parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber et puis j'en avais un peu marre de parler tout au long du jeu à essayer de ah ben voilà j'ai retrouvé mes collègues ça y est enfin bref voilà comme je vous ai dit je préfère parler du jeu tout en le découvrant alors d'accord ok bon j'explique vite fait la fille est censée être avec le mec de derrière qui est votre supérieur elle vous a quitté parce que je ne sais même plus voilà bref le truc à l'eau de rose banale et là il vient de lui faire un câlin donc voilà c'est ce que je dis ça s'avère vrai on repartira ensemble quand même ça se voit mais bon vous voyez qu'il a bien la bonne tête de cul à l'autre là c'est abusé celui qu'on joue en coopération c'est celui qui est derrière celui qui a la tenue bleue voilà celui qui est en rouge derrière voilà c'est celui qu'on jouera dans la coopération il s'agit de de monsieur Carver enfin voilà donc là oui ok elle m'explique les différents stratagèmes que nous allons mettre pour pouvoir partir de là car voilà c'est un peu quand même notre objectif maintenant de se barrer maintenant qu'on s'est tous retrouvés ah mais t'es vraiment un trou du cul toi putain bon enfin bref mission accomplie j'ai retrouvé mes collègues et bien voilà j'espère donc que ce gameplay de Dead Space 3 oh mais ils jouent à risque oh ils étaient en train de jouer à risque regarde oh bon allez voilà nouvel épisode voilà ça se fait un chapitre etc bon et bien j'espère que ma vidéo de Dead Space 3 vous a plu et sur ce donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et il y a du lourd qui va arriver en fin de mois sur ce à bientôt tout le monde portez vous bien et à ciao et à bientôt